Malgré les différences d'histoire, de culture et de systèmes sociaux, la Chine et la Nouvelle-Zélande se sont toujours respectées et fait confiance l'une à l'autre. C'est ce qu'a déclaré vendredi le haut diplomate chinois Wang Yi en recevant la ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères, Nanaya Mahuta, en visite actuellement en Chine. Monsieur Wang a souligné que la Chine cherchait toujours à développer ses relations avec les pays développés. Il a ajouté que les efforts déployés par Beijing pour promouvoir son propre style de modernisation, poursuivre un développement de haute qualité et élargir l'ouverture à un niveau plus élevé apporteront de nouvelles opportunités de développement à la Nouvelle-Zélande. Il a également prédit que l'accord de libre-échange Chine-Nouvelle-Zélande amélioré et l'accord sur le partenariat économique global entre les deux pays favoriserait une nouvelle croissance, maintiendrait une chaîne d'approvisionnement stable, ainsi qu'un environnement d'investissement commercial équitable et ouvert. Il s'agit du premier voyage en Chine d'un ministre du gouvernement néo-zélandais depuis quatre ans. Malgré la concurrence géopolitique croissante dans la région du Pacifique, la ministre des Affaires étrangères, Mahuta, a déclaré que les relations entre la Nouvelle-Zélande et la Chine étaient l'une des plus importantes, complexes et étendues du pays, et elle a espéré approfondir la coopération, le commerce et les échanges interpersonnels entre les deux pays. Elle a aussi souhaité de voir davantage d'entretiens biladéraux de haut niveau et la croissance des relations avec la Chine au cours des cinq prochaines décennies. Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur la coopération dans le Pacifique Sud et la crise ukrainienne et ont convenu que la Chine et la Nouvelle-Zélande devraient travailler ensemble pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité régionales. La Nouvelle-Zélande reste un participant important de l'initiative chinoise « La ceinture et la route » qui marque son dixième anniversaire cette année et les deux parties cherchent des opportunités de coopération accrue. La Nouvelle-Zélande est un participant important de l'initiative chinoise de la course d'unité. La Nouvelle-Zélande reste un participant important pour l'initiative chinoiseur. La Nouvelle-Zélande reste un participant important de l'initiative chinoiseur et d'unité chinoiseur. Sous-titrage ST' 501